Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 28, il n'y en a pas. Épître aux Romains, chapitre 8. Épître aux Romains, chapitre 8, on va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Encore un beau sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir, et je vous dirais qu'on va aller quand même dans des choses assez profondes. Concernant le salut, on va aller dans des choses assez profondes. On va laisser Paul nous introduire le sujet que l'Esprit a choisi pour nous ce soir, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, si on lit à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. L'apôtre Paul disait « Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, dans ce qu'on vient de lire, l'apôtre Paul expliquait aux Romains le cheminement de toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. L'apôtre Paul leur donnait un cheminement par lequel il devait passer en quatre étapes. Quatre choses que l'enfant de Dieu allait, comment je pourrais dire, je ne sais pas si on pourrait dire qu'il allait, non, on ne peut pas dire qu'il allait croiser cela, on ne peut pas dire qu'il va croiser cela dans son parcours, mais quatre choses qui le concernent, quatre étapes qui le concernent lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Ces quatre étapes sont que Dieu l'avait prédestiné, que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a justifié et que Dieu l'a glorifié. Et l'Esprit veut qu'on examine plus attentivement ce soir ces quatre étapes qui concernent tout chrétien, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur a ces quatre étapes et je dirais, il passe par ces quatre étapes, ou ces quatre étapes le concernent, on pourrait dire ça comme ça aussi. La première de ces étapes est celle qui est la plus mal comprise, je dirais, parmi la chrétienté. La première étape est celle qui est la plus mal comprise et la moins expliquée également. Et l'Esprit veut passer beaucoup de temps, plus de temps du moins ce soir sur celle-là, pour qu'elle s'aille bien captée par notre esprit. Et cette première étape, c'est la prédestination. Parce que l'apôtre Paul disait, au verset 30, ceux qu'il a prédestinés. Il les a prédestinés, il les a aussi appelés, après ça il les a justifiés, justifiés, et il va finalement les glorifier. Donc, la prédestination, qu'est-ce que ça veut dire? Être prédestiné. Être prédestiné, selon le dictionnaire, c'est d'être destiné à l'avance pour quelque chose, d'être réservé à l'avance. Pour une chose en question. Comment cela s'applique-t-il aux chrétiens? Comment peut-on dire que quelqu'un qui reçoit Jésus comme son sauveur et seigneur était destiné à l'avance pour cela? Qu'il avait déjà été réservé par Dieu pour être un jour sauvé. C'est spécial quand on pense à ça. Allons dans Éphésiens chapitre 1, on va explorer premièrement cela. Et comme je vous dis, on va passer plus de temps sur cette première étape parce que c'est celle qui est la plus difficile à comprendre. Une fois qu'on a compris ça, ça ouvre beaucoup de portes pour beaucoup de choses. Portes, je veux dire de connaissance, je veux dire de compréhension. Ça ouvre beaucoup de compréhension quand on comprend cette première étape. qu'est la prédestination. Dans Éphésiens chapitre 1 Éphésiens chapitre 1 On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 6 et on va lire le verset 11. Donc Éphésiens chapitre 1 débutant au verset 3 jusqu'au verset 6 On voit que l'apôtre Paul disait à cette Église « Bénie soit Dieu, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer à la louange de la gloire de sa grâce qu'Il nous a accordée en son bien-aimé. » On va arrêter ici. Et oui, on va lire le verset 11 aussi. Si on saute au verset 11, c'est dit en Lui, toujours Jésus-Christ, toujours en Lui, « Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Donc, qu'est-ce que Paul révélait aux Éphésiens? L'apôtre Paul leur révélait premièrement que s'ils avaient reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, c'est parce qu'ils avaient déjà été destinés à ça à l'avance. Ils avaient déjà été réservés par Dieu pour acquérir le salut en Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose. Puis, ce sujet de la prédestination, c'est pas un sujet obscur, c'est pas un sujet, je veux dire, qui est isolé. L'apôtre Paul en parle, mais l'apôtre Pierre en parle, puis c'est mentionné à plusieurs endroits. C'est pour ça que c'est un sujet qui est si important. C'est une étape si importante à comprendre. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens que Dieu les avait élus avant la fondation du monde. C'est des mots forts. Dieu les avait élus avant la fondation du monde. Dieu les avait prédestinés pour l'acquisition du salut. On voit que Pierre, lui, sur cela, Pierre disait, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Vous voyez ça dans 1er Pierre 1, j'ai lu le verset 18 au verset 20. Même Jésus, frères et sœurs, même Jésus avait été prédestiné avant la fondation du monde à être le sacrifice que Dieu, par lequel Dieu sauverait l'humanité. C'est une autre pensée qui est forte, ça. Jésus avait été réservé à l'avance par Dieu. Il avait été prédestiné, destiné à l'avance pour être le sacrifice par lequel l'humanité hériterait de la vie éternelle ou serait sauvée pour ceux qui le recevraient. Nous avons été prédestinés à acquérir le salut. Christ a été prédestiné à être le sacrifice qui allait nous acquérir le salut. Comment pouvons-nous comprendre cela? Premièrement, sur quoi se base la prédestination? Il faut reculer un petit peu. Sur quoi se base le principe de la prédestination, le principe d'être destiné à l'avance ou réservé à l'avance? Sur quoi ça se base? L'apôtre Paul en avait parlé aux Éphésiens, je l'ai mentionné d'ailleurs. Il disait aux Éphésiens, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus. En d'autres mots, nous avons été choisis. Parce que être élu vient du mot élection. Et une élection, c'est un choix par préférence, selon le dissonneur. Quand on parle d'élu, on parle de gens choisis. Si admettons qu'on élit un président, normalement, c'est parce qu'on l'a choisi. Les gens, la majorité, l'auraient choisi. Normalement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'élection. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Voyons ce que Pierre nous dit là-dessus. Si vous voulez me suivre encore dans 1er Pierre 1. 1er Pierre 1, on va lire le verset 1 et 2. Dans son introduction, dans son adresse et sa salutation, Pierre en parle de ça. Pierre en parle. Et même, il rajoute une petite chose de plus. Et vous allez voir, si ce n'est pas clair, l'esprit va l'éclaircir encore plus. Et je crois que ça va devenir clair, si ça ne l'est pas déjà. On voit que dans 1er Pierre 1, verset 1 et 2. Il est dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » On va arrêter ici. Donc, l'apôtre Pierre parle d'être élu, mais élu selon la préscience de Dieu. Selon la préscience de Dieu. Ça, c'est une autre chose à comprendre. Donc, en résumé, j'aime bien en revenir et en résumé. En résumé, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que si tu as reçu Jésus comme ton sauveur et seigneur, tu avais déjà été prédestiné à cela par Dieu. Tu avais déjà été réservé à l'avance par Dieu pour ça. Dieu t'avait choisi. Comment? Sur quoi? À cause de selon sa préscience. C'est quoi la préscience selon Tiana? C'est la connaissance de l'avenir. La connaissance de l'avenir. Ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, c'est que lorsque Dieu nous crée, lorsque Dieu a créé Marc, Marc était déjà avant de venir dans un corps de chair. Parce que Marc, avant d'être un corps, il était un esprit. Je parle de moi comme exemple, mais vous pouvez vous mentionner comme nom aussi. Lorsque Dieu vous a créés, Dieu savait déjà à l'avance à cause de sa préscience. Dieu savait déjà à l'avance tout le bien et le mal que vous alliez faire dans votre corps. Dieu savait déjà à l'avance à cause de sa connaissance de l'avenir si vous alliez accepter son fils ou si vous alliez rejeter son fils. Oh, là, on rentre dans quelque chose d'encore plus profond puis en même temps on éclaircit en même temps quelque chose. On voit que l'apôtre Paul avait donné un bon exemple de la préscience de Dieu et de tout ce qui concerne l'élection et qui concerne même la prédestination. Un bon indice. Faites juste écouter toujours. l'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains. Il avait parlé entre autres d'Abraham du fils de la promesse Isaac mais l'apôtre Paul parlait aussi des fils d'Isaac parce que vous savez qu'Isaac a eu deux fils deux jumeaux façon de parler ils ne se ressemblaient pas mais c'était quand même des jumeaux. On voit qu'il y ait dit quoi? Il y ait dit à propos des fils d'Isaac Il y ait dit voici en effet la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils oui ok mais ensuite il dit et de plus il en fut ainsi de Rébéka qui conçut seulement d'Isaac notre père car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans déprendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle quand il fut dit à Rébéka l'aîné sera assujetti au plus jeune autrement dit Esaü serait assujetti à Jacob le plus jeune aurait la prédominance autrement dit il y aurait le dessus il y aurait la mainmise sur le plus vieux sur Esaü mais aussi de ce que Dieu avait déclaré et Dieu avait déclaré j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü voyez cela dans Romains chapitre 9 j'ai lu verset 10 jusqu'au verset 13 donc avant même que ces deux ces deux garçons soient nés Dieu avait déjà annoncé d'avance que le plus jeune aurait le dessus sur le plus vieux que Jacob aurait le dessus sur Esaü qu'il aurait la prééminence sur Esaü et Dieu avait déjà annoncé d'avance qu'il avait aimé Jacob mais qu'il avait haï Esaü sans qu'aucun d'eux n'ait fait ni bien ni mal c'est quelque chose en qu'on pense à ça c'est quelque chose parce qu'on pourrait se dire mais comment Dieu a pu faire une telle chose pauvre Esaü pourquoi Dieu ne l'a pas aimé pourquoi Dieu l'a haï pourquoi Dieu a aimé Jacob c'est injuste ils n'ont rien fait frères et sœurs ceci est basé sur la préscience de Dieu sur la connaissance de l'avenir de Dieu Dieu savait déjà d'avance que Jacob aurait le dessus sur Esaü que Jacob chercherait à lui chercherait à avoir le droit d'Ainès et il chercherait ce qui concerne Dieu ça serait précieux pour lui et Dieu savait déjà d'avance qu'Esaü vendrait son droit d'Ainès et qu'Esaü mépriserait les droits de Dieu ce que Dieu lui avait donné et à cause de ses œuvres mais même pas accomplis encore Dieu pouvait déjà dire qu'il aimait un et qu'il n'aimait pas l'autre c'est quelque chose quand on pense à ça c'est quelque chose il en est ainsi de même frères et sœurs pour chacun d'entre nous lorsque Dieu nous crée Dieu c'est déjà d'avance si il connait toute notre vie avant même qu'on l'ait vécu il la connait et puis ça il y a plusieurs endroits dans la parole qui nous le démontrent Dieu connait notre vie à l'avance comme Dieu avait dit à Jérémie avant même que tu sois dans le saint de ta mère ou avant même que tu sois formé là je paraphrase je dis en mes propres mots avant même que tu sois formé dans le saint de ta mère ou que tu naisses je te connaissais Dieu l'a dit à Jérémie dans Jérémie 1 je ne me souviens plus quel verset exact mais vous pourrez facilement le retrouver et à d'autres endroits Dieu nous parle aussi Dieu dans sa façon de parler nous démontre que Dieu connait l'avance la vie des gens avant qu'il l'ait vécu Dieu c'est déjà d'avance si quelqu'un va l'accepter il va le rejeter et c'est sur cette connaissance que Dieu choisit que Dieu prédestine c'est sur cette connaissance à l'avance que Dieu va choisir quelqu'un puis il va le prédestiner au salut parce qu'il sait que cette personne-là va l'accepter tandis qu'une autre personne il sait qu'elle va le rejeter donc ça l'aide à comprendre des choses ça l'aide à comprendre donc en résumé si on résume ça on est connu d'avance par Dieu élu avant la fondation du monde choisi on est réservé prédestiné à l'avance pour ensuite accepter Jésus comme notre sauveur et seigneur à cause de sa préscience selon sa préscience puis ça c'est pas basé sur un rejet arbitraire Dieu n'est pas injuste en quoi que ce soit Dieu n'a pas de compte à rendre à personne et à cause de cela frère nous ne pouvons pas nous appuyer sur nous-mêmes parce qu'on a Dieu a fait ça sans même qu'on ait fait aucune oeuvre encore et donc c'est pas par les oeuvres qu'on est sauvé mais nullement le salut reste toujours par grâce ça reste toujours par le choix de Dieu l'élection de Dieu subsiste même dans ce contexte-là l'élection de Dieu subsiste Dieu pourrait nous rejeter quand même il fait ce qu'il veut c'est ce que la Bible nous dit Dieu fait ce qu'il veut mais Dieu nous choisit parce qu'il sait qu'un jour on va le choisir Dieu nous choisit Dieu sait qu'on l'aime et il sait qu'on l'aime avant même qu'on l'ait aimé c'est quelque chose puis que c'est grâce à lui si on l'aime c'est encore plus quelque chose et on voit que c'est comme ça frère et soeur pour ceux qui vont recevoir Jésus comme leur sauveur et Seigneur mais malheureusement aussi c'est comme ça pour ceux qui vont le rejeter parce que Dieu sait aussi ceux qui vont le rejeter Dieu les connait d'avance et ce qui est le plus ce qui est le plus je dirais mystérieux c'est que Dieu leur laisse quand même la vie Dieu leur laisse quand même vivre leur vie ça c'est quelque chose parce que c'est pas sûr que nous autres on ferait pareil si on avait cette capacité là et ce droit là que Dieu a est-ce qu'on laisserait quelqu'un nous ignorer puis nous blasphimer pendant toute sa vie puis nous rejeter en plus ouvertement peut-être puis qu'on le laisserait vivre tranquillement sa vie on le laisserait participer à tout c'est pas sûr on déciderait pas des choses en chemin pour lui mais Dieu n'est pas nous Dieu est beaucoup plus grand on voit que d'ailleurs qu'est-ce qu'il dit dans l'apocalypse puis ça l'explique des choses dans l'apocalypse il dit dans l'apocalypse 13 verset 8 vous pouvez le prendre en note il dit tous les habitants de la terre en parlant de l'antéchrist et en parlant de ces temps de grandes tribulations qui s'en viennent tous les habitants de la terre l'adoreront en parlant de l'antéchrist en parlant du dragon aussi le diable autrement dit ils vont adorer le diable à travers l'antéchrist tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé l'apocalypse 13 verset 8 donc à cet endroit là Dieu nous dit qu'en plus d'être élu prédestiné à l'acquisition du salut par l'appréciance de Dieu sur notre vie qui c'est déjà d'avance qu'on va vivre en plus nos noms sont écrits à l'avance dès la fondation du monde nos noms étaient écrits dans le livre de vie wow c'est quelque chose donc quand l'apôtre Paul nous dit que premièrement nous avons été prédestinés c'est tout ce qu'on vient de voir que ça veut dire c'est tout ce qu'on vient de voir mais on n'a pas juste été prédestinés c'est important de comprendre qu'il y a trois autres étapes on a également été appelés alors on va voir ce qu'il nous a dit sur cela dans 2e Thessaloniciens chapitre 2 on a été aussi appelés 2e Thessaloniciens chapitre 2 2e Thessaloniciens chapitre 2 on va lire le verset 13 et le verset 14 on voit qu'il est dit 2e Thessaloniciens 2 à partir du verset 13 il dit pour nous frères bien aimés du Seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement là on peut voir que l'apôtre Paul résume ce qu'on vient de voir à propos de la prédestination Dieu vous a choisis vous êtes des élus autrement dit Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus Christ on va arrêter ici vous avez été choisi dès le commencement et vous avez été appelé disait-il par notre évangile par mon témoignage et l'enseignement que j'ai que je vous ai apporté du Seigneur vous avez été appelé à travers cela oui frères et sœurs nous devons comprendre c'est une chose qui est impérative à comprendre c'est que c'est pas parce qu'on est prédestiné que Dieu avait déjà programmé notre vie ça il faut bien comprendre que c'est pas le cas du tout Dieu ne nous a pas programmé pour qu'on l'accepte Dieu a toujours laissé à l'être humain le libre arbitre quand Dieu crée quelqu'un et que Dieu connait toute sa vie sa vie n'est pas manipulée par Dieu il connait son parcours en entier avec son libre arbitre tous ses choix qu'il va faire selon ses propres décisions Dieu les connait donc Dieu n'a pas programmé l'être humain pour qu'il le rejette ou programmé pour qu'il l'accepte le libre arbitre reste toujours toujours la chose qui dirige l'être humain dans tout ça parce que d'ailleurs il faut se rappeler que Dieu a créé l'homme l'homme et la femme l'être humain Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance il faut toujours revenir à ça dans Genèse 1 verset 27 Dieu a créé l'être humain à son image à sa ressemblance ça veut dire que l'être humain a la capacité de faire ses propres choix entre autres choses parce que Dieu fait ses propres choix Dieu fait ce qu'il veut l'être humain peut faire ce qu'il veut il a le droit Dieu lui a laissé ce droit on voit que si vous voulez lire pendant la semaine vous allez voir que même Jésus avait le libre arbitre même Jésus avait le choix Jésus n'avait pas été programmé par Dieu pour être le sacrifice Jésus a fait le choix de se soumettre à Dieu et d'accomplir la volonté de son père mais il n'a jamais été forcé obligé ou même pré-programmé à le faire vous pourrez voir cela dans Esaïe 7 verset 15-16 Esaïe prophétise que Jésus qui allait naître autrement dit Jésus physiquement lorsqu'il naîtrait il devrait apprendre il apprendrait à rejeter le mal et à choisir le bien c'est écrit Esaïe 7 verset 15-16 avons-nous déjà considéré que même les anges frères et sœurs même les anges font leur propre choix même les esprits qui sont au service de Dieu parce que les anges c'est des esprits au service de Dieu que l'abbé nous dit même eux ont un libre arbitre et font leur choix on voit on voit que pas besoin d'y tourner mais prenez en note si vous voulez les lire pendant la semaine Job 4 verset 18-19 où il nous est parlé que Dieu trouve de la folie chez ses anges ses anges à lui et si vous joignez à Jude verset 6 où Jude nous dit que des anges ont fait le choix d'abandonner leur demeure autrement dit de se révolter contre Dieu avec Lucifer avec celui qu'on connait comme étant Satan le diable il y a des anges qui ont choisi de quitter leur propre demeure autrement dit ils ont abandonné le ciel en se révoltant contre Dieu ils ont fait ce choix volontairement même les anges ont un libre arbitre l'apôtre Paul faites juste écouter il disait de lui-même sur ce sujet le sujet d'être appelé l'apôtre Paul il disait de lui-même il dit mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère donc voyez-vous l'apôtre Paul revient toujours à ça il avait déjà été mis à part dès le sein de sa mère au ministère que Dieu l'avait appelé à être sauvé premièrement puis ensuite au ministère auquel Dieu l'avait appelé il avait déjà été mis à part on revient élu prédestiné et qui m'a appelé c'est ça l'autre étape Dieu te prédestine au salut à cause de tout ce qu'on a parlé je ne reviendrai pas sur tout ça mais Dieu te laisse libre quand même de faire ton choix tu n'es pas programmé à l'avance Dieu te laisse libre de faire ton choix donc qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va t'appeler Dieu va t'appeler et c'est ça que l'apôtre Paul reconnait il avait été il avait été réservé dès le sein de sa mère il avait été mis à part et ensuite il dit il m'a appelé par sa grâce parce que ça reste toujours la grâce de Dieu Dieu n'est pas obligé de nous appeler Dieu le fait parce que ça fait partie de sa grâce de son amour et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce aussi parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair et le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent l'apôtre avant moi mais je partis pour l'Arabie l'apôtre Paul parle dans le fond si on l'a même lu la semaine passée dans le message de la semaine passée ce que je viens de vous lire mais cette section-là que j'ai relue était patinante je crois c'est pour ça que l'Esprit m'a mis là m'a donné ça dans Galate 1 dans Galate 1 vous pourrez lire ce que j'ai lu du verset 15 jusqu'au verset 17 Galate 1 verset 15 verset 17 prédestiner et appeler appeler toujours suivant le libre arbitre et c'est pour ça que Dieu nous appelle c'est pour ça que Dieu prend la peine de nous appeler parce qu'on est libre de faire nos choix mais ce qui est comment je pourrais dire ce qui est spécial c'est que Dieu sait quel choix qu'on va faire mais Dieu doit quand même nous appeler parce qu'on n'est pas pré-programmé on a le choix Dieu nous appelle on voit que Dieu appelle même les païens même les païens j'étais un païen moi aussi je veux dire mais je me reprends c'est que Dieu appelle même ceux qui vont le rejeter Dieu appelle tout le monde pourquoi parce que Dieu même s'il connait tout même s'il n'y a pas de secret pour lui Dieu voudrait que personne ne périsse mais que tous soient sauvés si cela était possible Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé mais est-ce que tout le monde peut être sauvé non pourquoi parce que Dieu ne forcera pas personne et Dieu sait déjà qu'il y en a qui vont le rejeter comme qu'il sait déjà qu'il y en a qui vont l'accepter on voit d'ailleurs que Dieu appelle tout le monde Jésus le révélait ça lorsque Jésus a dit ceci avant que autrement dit avant qu'il revienne ou avant plutôt que que les temps de la grande tribulation arrivent et que l'apocalypse 13 verset 8 se mettent en place qu'est-ce que le Seigneur disait le Seigneur dit à propos de la bonne nouvelle du royaume à propos du salut cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin vous voyez ça dans Matthieu 24 verset 14 pourquoi parce que Dieu va s'assurer que tous en entendent parler que tous soient appelés et ainsi chacun va faire ses choix mais Dieu les connait déjà d'avance ses choix ses choix là mais chacun pourra faire son choix officiellement on pourra dire Dieu ne te condamnera pas sur ce que tu n'as même pas encore fait de choix même s'il connait ton choix je ne sais pas si c'est trop mêlant mais c'est ça donc Dieu prend la peine de t'appeler Dieu prend la peine d'appeler tout le monde et plus qu'une fois même même si tu vas le rejeter Dieu va t'appeler une fois deux fois trois fois Dieu il ne dira pas lui il va m'accepter je vais l'appeler dix fois lui il ne m'acceptera pas je vais l'appeler une fois puis après ça il va falloir non Dieu peut faire l'inverse appeler lui une fois mais appeler lui dix fois même s'il sait qu'il va le rejeter on voit que Dieu dit quoi ensuite t'es prédestiné t'es appelé mais ensuite t'es justifié justifié alors retournons dans Romains 8 dans Romains chapitre 8 retournons là dans le fond on continue à la suite de ce qu'on avait lu en introduction dans Romains chapitre 8 on va continuer à partir du verset 31 on avait arrêté au verset 30 verset 31 jusqu'au verset 34 donc l'apôtre Paul continue en disant ceci aux Romains que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous on va arrêter ici justifier frères et sœurs justifier selon le dictionnaire ça veut dire quoi ça veut dire montrer prouver déclarer que quelqu'un est innocent qu'il ne mérite pas de châtiment si tu es justifié bien il a été montré prouver déclarer que tu ne mérites pas le châtiment que tu es innocent qui accusera les élus de Dieu ceux que Dieu a choisi d'avance c'est Dieu qui justifie c'est Dieu qui est capable de dire moi je déclare que celui-ci est innocent je le déclare innocent je le déclare non coupable un peu comme le juge quand la personne de l'accusé est au banc des accusés puis que là il attend la sentence du juge puis que le juge tape son marteau sur la table puis que là il dit non coupable non coupable ou que le jury se prononce c'est Dieu qui est justifié nous sommes justifiés mais comment sommes-nous justifiés est-ce qu'on peut être justifiés par nos propres oeuvres est-ce que Dieu nous déclare innocents parce qu'on a mené une trop bonne vie aux yeux de Dieu absolument pas absolument pas puisque l'apôtre Paul disait aux Romains on ne le lira pas mais si vous reculez dans le chapitre 3 l'apôtre Paul le dit clairement nul n'est juste il n'y en a pas un juste il cite dans le fond il cite un endroit de l'Ancien Testament où il dit il n'y a pas un juste pour même un seul tous sont coupables tous sont perdus tous sont pervertis il n'y en a aucun qui fasse le bien pas même un seul disait-il donc on ne peut pas être justifié par nous-mêmes on peut seulement être justifié par le sacrifice de Jésus-Christ sacrifice auquel on a été appelé et auquel on avait été prédestiné élu à recevoir et recevoir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur te justifie ça te rend juste ça te rend innocent aux yeux de Dieu ça fait que tu n'es plus coupable des fautes que tu as commis d'être un pécheur aux yeux de Dieu tu n'es plus coupable t'es pardonné pourquoi ? parce que c'est Jésus qui a pris la peine c'est Jésus qui a pris la dette c'est Jésus qui a pris la condamnation c'est Jésus qui a fait le sacrifice pour que ce soit pour que ça ça soit possible donc en Jésus tu n'es plus coupable en lui en dehors de lui toute ta culpabilité est sur tes épaules c'est comme ça que tu vas avoir à te présenter devant Dieu on voit que l'apôtre Paul ça l'avait bien dit aux Corinthiens faites juste écouter l'apôtre Paul l'avait bien dit aux Corinthiens il avait dit aux Corinthiens ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu c'est qui les injustes c'est ceux qui aux yeux de Dieu ne sont pas justes qui sont les injustes ceux qui n'ont pas Jésus comme sauveur et seigneur sont vus comme des injustes aux yeux de Dieu ils ne sont pas justes qui sont les justes aux yeux de Dieu ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et seigneur qui sont couverts par son sacrifice eux sont déclarés justes aux yeux de Dieu ils sont justifiés on voit que l'apôtre Paul disait aux Romains ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas disait-il ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les homosexuels ni les voleurs ni les cupides ni les ivrimes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu et c'est cela c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous notez dans ce que je viens de vous lire que l'apôtre Paul parle au passé c'est là ce que vous étiez il n'a pas dit c'est là ce que vous êtes c'est là ce que vous étiez pourquoi parle-t-il au passé pour certains certains d'entre eux mais vous avez été lavé vous avez été sanctifié vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu ce que je vous ai lu c'est dans 1er Corinthien 6 j'ai lu du verset 9 au verset 11 oui autrefois il y en a qui étaient adultères il y en a qui étaient efféminés il y en a qui étaient même homosexuels il y en a qui étaient outrageux il y en a qui étaient ravisseurs aussi ou ça mais il dit une fois que vous avez été vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur et que vous avez changé de vie très important que vous avez changé de vie bien vous n'êtes plus ça vous n'êtes plus ça vous êtes maintenant vous êtes lavé vous êtes lavé vous êtes justifié vous êtes sanctifié mais ce n'est pas merveilleux et ça pour aussi peu qu'une personne croit par la foi parce que ça fait partie de la base tu dois même si tu as été prédestiné puis que tu as été appelé tu dois quand même recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour être justifié mais Dieu sait si tu vas le faire ou pas et tout le principe de la prédestination repose sur ce que Dieu sait d'avance alors c'était ce que l'esprit nous disait ce soir mais il y a un point qu'on n'a pas vu puis on va le voir en conclusion c'est le point de la glorification c'est d'être glorifié et donc c'est vraiment merveilleux lorsqu'on le considère que le Seigneur nous est prédestiné que Dieu nous connaissait d'avance qu'il nous a choisi réservé à l'avance qu'il nous a prédestiné en d'autres mots qu'il nous a aussi appelé qu'il nous a justifié et pour finalement aussi nous glorifier c'est tellement merveilleux quand on prend le temps d'y penser et de méditer sur ça et c'est une grâce ça demeure une grâce ça dépend pas de nous pas parce que Dieu savait d'avance le choix qu'on ferait qu'on peut se péter les bretelles puis dire ben ça dépend de moi je l'ai non non Dieu sait des choses d'avance et ça reste toujours sur son choix lui de le faire ou de ne pas le faire c'est Dieu qui permet que tu sois appelé c'est Dieu qui t'attire souvenons-nous ce que Jésus a dit nul ne vient à moi si le Père qui est dans les yeux ne l'attire toutes ces choses dépendent de Dieu et Dieu donne la même grâce à tous pour ça que tous sont appelés et tous ont la chance de l'accepter et Dieu donne le libre arbitre à tous et permet à tous aussi de vivre leur vie de faire leur choix on est ici bas pour faire notre choix pour l'éternité donc pour conclure on va aller voir ce dernier point pour conclure on va aller dans Jean chapitre 17 on va aller dans la prière la dernière grande prière que notre Seigneur a fait et on va voir comment que le Seigneur a parlé de ces choses de cette dernière étape qui elle s'en vient elle n'est pas encore là on n'a pas encore été glorifié parce que sinon on ne vivrait plus la misère qu'on peut vivre ici bas on serait glorifié on serait auprès du Seigneur dans la gloire et c'est bien ce qu'on souhaite le plus dans Jean chapitre 17 si on lit à partir du verset 20 on voit que notre Seigneur dans sa prière sa dernière grande prière qui est répertoriée je ne dis pas que le Seigneur n'a pas prié après ça mais c'est la dernière grande prière qui nous a répertoriée du Seigneur il dit ce n'est pas pour eux Jésus disait ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole Jésus disait je ne prie pas seulement pour mes apôtres mais je prie pour tous les autres qui allaient les suivre qui vont les suivre ça ça nous concerne ça parce que nous aussi d'un très lointain futur on est issus des apôtres le témoignage des apôtres s'est répandu et d'autres ont cru et d'autres ont témoigné et d'autres ont cru d'autres ont témoigné on a d'ailleurs parlé de ça dernièrement du témoignage et ça s'est rendu à nous et nous aussi nous avons cru et nous aussi nous témoignons donc on voit que Jésus disait donc je prie mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé père je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde on va arrêter ici afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné Jésus est venu donner sa vie si bas frères et sœurs afin de nous offrir l'opportunité de nous donner l'accès à la gloire du père et par le fait même à sa propre gloire à lui et sa gloire n'est pas banale ce n'est pas rien Jésus est l'être le plus élevé qui existe à part Dieu bien sûr il est adoré de tous les anges et tous genoux fléchissent devant lui regardez dans l'Apocalypse chapitre 5 il est le seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux il est celui qui mérite l'adoration et nous allons avoir la grâce de participer à sa gloire nous allons être également glorifiés c'est ça que ça veut dire être glorifiés on voit que ceci est annoncé pas seulement pour nous c'était annoncé pour le peuple juif ça a été annoncé d'avance que le peuple juif aussi peuple choisi par Dieu dès les temps anciens lui aussi aurait un jour la grâce d'être glorifié parce que l'abîme nous dit que dans les temps à venir pendant le règne de Mila et dans les temps à venir Jérusalem va être la ville sainte du monde ça va être le joyau du monde entier la capitale du monde si on pourrait dire où le Christ va siéger pour juger les nations et que les nations vont venir l'adorer et que le peuple juif va être vraiment un peuple qui va rayonner et nous nous on va faire encore plus que ça mais on voit qu'il dit pour les juifs dans Isaïe 45 verset 25 vous pouvez le prendre en note il dit par l'éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël ceux qui vont rester après que Dieu va avoir fait son triage après que Jésus va avoir fait le triage au tribunal autrement dit au tribunal de Christ tous ceux qui vont être des juifs qui vont rester pour le règne de Mila ils vont être justifiés et glorifiés ils vont participer à la gloire autrement dit mais cela aussi est pour nous frères et sœurs nous aussi il nous a été fait la promesse d'être glorifiés un jour l'apôtre Pierre en parlait aussi en ces termes il dit c'est là ce qui fait votre joie quoi que maintenant puisqu'il le faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu ait pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra vous voyez ça dans 1er Pierre 1 versets 6 et 7 oui frères et sœurs cette gloire qui nous sera accessible un jour n'est pas sans prix ça a un coût ça a un coût c'est pas gratuit cette gloire frères et sœurs elle se mérite et elle va s'acquérir par une persévérance Dieu nous a tout donné il a tout mis devant nous Dieu savait les choix qu'on allait faire Dieu nous a permis il nous a appelé il nous a permis de le recevoir et il nous a permis d'être justifié mais entre la justification puis la glorification il y a la vie par la foi il y a la marche dans la sanctification de l'esprit il y a la persévérance des saints entre les deux et ceux qui persévèrent vont hériter de cette gloire auquel Dieu les avait réservées et c'était ce que l'esprit voulait nous dire ce soir donc cheminement profond je vous dirais et des étapes que chaque chrétien je dirais ont en eux-mêmes par lesquelles ils passent ou qu'ils vivent j'ai de la misère de finir mais l'esprit voulait nous éclaircir ça ce soir et c'était le message de ce soir sur ce je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde en toutes choses et aussi pour l'église de l'espérance je voudrais vous rappeler qu'on a une réunion de prière samedi donc soyez bénis bon restant de semaine à tous je vous aime au revoir